Alors les enfants, on vous affiche ici un graphique sur lequel on voit différentes étapes depuis ce qu'on va trouver dans la nature jusqu'au type de transport qui va être alimenté par cette énergie en passant par la transformation. Comment est-ce que l'énergie qu'on a trouvée brute dans la nature, est-ce qu'on la transforme pour que ça devienne une forme d'énergie qui elle va être par exemple dans le réservoir de la voiture ? Qu'on pourrait utiliser directement dans la voiture ou pour le bus et tout ça. Exactement et forcément il y a aussi une case qui correspond aux déchets puisque en fabriquant et en transformant l'énergie primaire qu'on trouve dans la nature, on fabrique parfois des déchets, ça arrive. Donc ce que je vais vous proposer, tu as une question Benoît ? Non du tout je t'écoute avec mes grandes oreilles et je te regarde avec mes voilà grands yeux. Alors ce que je te propose et ce que je vous propose à vous aussi les enfants, je vous donne des cartes sur lesquelles vous avez des sources d'énergie naturelle primaire, des moyens de transformation, des énergies produites, des moyens de transport ce qu'on a vu avant et des déchets produits. Donc d'abord ce que je vous invite à faire c'est à classer toutes les cartes que vous avez en cinq catégories et il y a même une sixième. Vous pouvez identifier trois cartes qui ne sont ni des sources d'énergie naturelle ni une forme de transformation, vous avez compris, mais qui sont des bonus qui vont se placer soit avant la source d'énergie naturelle, comment est-ce qu'on extrait ou d'où est-ce qu'on extrait les énergies naturelles et aussi un autre bonus donc ça fait en tout trois cartes bonus que vous pouvez isoler dans un sixième tas, en plus des cinq tas que vous allez faire pour chacune des catégories. Voilà, ta-ra-ta-ta. Ça va, c'est clair ? Oui, c'est très clair. C'est parti, à vous de jouer. Alors maintenant que vous avez fait vos six tas de cartes, je vous propose de les mettre en colonnes sur la table. D'accord, petit classement. Oui, ce sera plus clair pour bien voir les différentes colonnes et pour vous aider un petit peu, là on va vous proposer de reconstituer ce schéma, à chaque fois un schéma par source d'énergie primaire. D'accord. Donc on vous explique par exemple, Benoît dans la catégorie des cartes, dans la famille source d'énergie naturelle, est-ce que tu peux nous donner une carte que tu as rangée dans cette catégorie-là ? Alors, moi j'en ai une, c'est sérieux, de l'uranium. Voilà. Exactement. Donc cette carte-là, elle ira dans la première case, sur la gauche, ici, du tableau. C'est parfait. On verra ensuite qu'est-ce que c'est l'uranium et où est-ce qu'on peut le trouver, à quoi ça sert. Alors, maintenant dans la catégorie et dans la famille transformation. Benoît, on peut nous montrer une des cartes. Oui, voilà. Juste celle-ci. Regardez comme elle est belle. Et oui, la carte digestion, on voit ici un organe. Oui. Qui est représenté, c'est quoi l'organe ? Ah, moi je crois que ça arrive avec un tralala. C'est un... Oui. Bravo. Bravo Louise. Ensuite, maintenant dans la famille énergie produite. Énergie produite. J'ai du kérosène. Voilà. Tout à fait. Le kérosène, donc celui-ci, il sera dans la partie plutôt en haut à droite de votre graphique. Voilà. Voilà. Ah, ici, trois petites lettres magiques. Le VAE. Alors, le VAE qui est un mode de transport, mais qu'est-ce que ça veut bien dire VAE ? As-tu une idée ? Eh bien, je crois que le V veut tout simplement dire vélo. Oui. Et le A et le E, eh bien c'est assistance électrique. Tout à fait. Et c'est différent du vélo électrique tout court. Tout court. Qui, lui, avance seul. Et quand on a un VAE, ça nous permet de nous assister. Oui. D'assister notre énergie musculaire avec de l'électricité. Mais il est nécessaire de produire un effort. Tout à fait. Et pour terminer, un déchet. Voilà, un déchet. Le CO2. C comme carbone. Carbone. Le O comme oxygène. Et le 2 comme 2. Deux molécules d'oxygène. Et voilà. Un peu de chimie. Voilà, c'est trop bien. Elle est trop forte, Louise. Trop forte. On applaudit. On peut l'applaudir. C'est très fort, Louise. Bravo. Alors, on a choisi là, cet exemple. Parce que quand on pense à des déchets, souvent on pense à des poubelles. On pense à des objets qu'on peut voir. Et vous l'avez vu l'année dernière dans l'année bien de consommation. Oui. Mais les déchets, ça peut aussi être invisibles. Et donc, les gaz à effet de serre sont un exemple de déchets invisibles qui sont pourtant bien réels. Mais ils ont bien un impact sur la couche de gaz à effet de serre, comme leur nom l'indique. Exact. Et ils vont réchauffer la planète. Et oui. Ce sont bien des déchets. Voilà. Alors, à vous les enfants maintenant pour remplir ces graphiques avec chacune des cartes que vous avez alignées en colonnes. Et il y a même des points bonus. Donc, pour réaliser les six graphiques qu'on atteint de vous, on vous laisse 20 minutes. Ça va, ça va aller. Ça va aller. Je crois que ça va aller. Voilà. Ça va aller. Et donc, on vous attribue des points. Oui. Si vous réussissez correctement. Combien ? Alors, combien ? On vous donne 5 points par graphique complété réussi. Et 5 points aussi pour chaque carte bonus placée au bon endroit. Eh bien, écoute, c'est super. C'est parti ? Moi, j'ai hâte de commencer le jeu. Eh bien, allez, au boulot. Alors, c'est parti. On va corriger ensemble les graphiques que vous avez pu compléter. Préparez mes réponses. Alors, pour commencer, qu'est-ce que tu as trouvé comme source d'énergie naturelle ? Source d'énergie naturelle, j'ai trouvé le pétrole. Le pétrole. Alors. Alors, le pétrole. Comment est-ce qu'on transforme le pétrole ? Ah, alors là, tu vas tout nous dire, Louise. Et donc, pour transformer le pétrole, ça se passe dans une usine de raffinage du pétrole. Et avec, à la suite de la transformation du pétrole, on peut fabriquer, par exemple, de l'essence. D'accord. Pour mettre dans les voitures. Oui. Ça, vous le savez bien. Bravo, Benoît. Mais pas que, peut-être. On peut utiliser l'essence pour les voitures, mais aussi, par exemple, pour les motos. Oui, bien sûr. Et donc, vous le savez bien, maintenant, lorsque l'on brûle de l'essence, ça produit... Des gaz. Des gaz à effet de serre. À effet de serre. Exactement. Plus particulièrement, du CO2. Et ici, sur ce graphique-là, il y avait deux bonus, Benoît. Ah. Donc, vous marquez cinq points supplémentaires, les enfants, si vous avez trouvé la pompe... Pompe de levage, c'est ça ? Exactement. Oui, trop bien. Au démarrage, pour extraire le pétrole, justement, du sous-sol, qui est sous nos pieds. Et entre la partie énergie produite et les moyens de transport, il y a le moteur, le moteur thermique, qui permet de transformer l'essence en énergie de mouvement qui fait tourner les roues. Ok. Et dans ce moteur-là, on brûle l'essence et c'est ça qui émet des gaz à effet de serre. Exactement. C'est tout à fait ça. Bien. Et alors, cette carte du pétrole, est-ce que tu l'as utilisé une ou plusieurs fois ? Et non. Là, il se retrouve. J'en ai encore une. Voilà. La carte du pétrole pour la deuxième fois. Et donc, on retrouve presque le même graphique, mais cette fois-ci. Donc, on a toujours la pompe de levage, le pétrole, l'usine de raffinage. Et ensuite, on peut aussi, à partir du pétrole, fabriquer du kérosène. Le kérosène. C'est un autre type d'essence, de carburant. Le carburant, d'accord. Et le kérosène, on l'utilise pour quoi, Benoît ? Eh bien, pour les... Non, pas pour les abeilles, mais les mouches. Pour les avions. Pour les avions. Voilà. C'est ça. Et le type de déchets produits est le même. Ça reste du CO2. Très bien. Bon. Eh bien, pour l'instant, tout bon. Donc, si vous avez tout bien placé maintenant, vous avez déjà 30 points. Incroyable. Super. Autre type d'énergie, Benoît ? Eh bien, j'ai l'uran... Voilà. L'uranium. Oui. Alors, l'uranium. L'uranium. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, Benoît ? L'uranium. Ben, l'uranium, je crois que c'est une matière que l'on trouve dans le sol également. Oui. Je ne sais pas si elle n'est pas un peu dangereuse, non ? Alors, c'est comme le pétrole. On le trouve dans le sol. Et l'uranium, quand on le trouve dans la nature, c'est une roche. D'accord. Elle n'est pas dangereuse, à la base. Mais c'est au moment de sa transformation, ça va se passer dans une centrale nucléaire. Exactement. Et c'est là que les déchets issus de l'uranium peuvent devenir dangereux. D'accord. Donc, à cette étape-là de fabrication, vous voyez une flèche qui va directement vers les déchets. Oui. Et donc, ici, ce sont des déchets qui sont radioactifs, qui sont produits par les centrales nucléaires. D'accord. Bon. Mais ça n'a pas que des inconvénients. Pourquoi est-ce qu'on utilise la centrale nucléaire ? C'est aussi parce que ça nous permet de fabriquer de l'énergie électrique. Super. Et ça, c'est quand même bien, oui. De l'électricité. Et l'électricité, après, on peut l'utiliser pour quoi, ben, moi ? Bon, bien, écoute, pour s'éclairer, déjà, se chauffer, pour mettre une banne dans le vélo, le vélo à assistance électrique. Oui, tout à fait. On peut aussi l'utiliser pour les transports en commun, le métro, par exemple, le train aussi fonctionne à l'électricité, ou encore la voiture à assistance électrique. Voilà. Plein d'utilisations possibles. Et il nous reste, dans ce graphique, encore quelques points à obtenir sur l'origine de l'uranium. Et vous voyez une mine d'uranium qui peut vous rapporter 5 points supplémentaires si vous l'avez bien placé. Ouais, la petite carte bonus. Donc, on est maintenant à 40. 40. Alors, maintenant, est-ce que je peux te montrer ma troisième ou quatrième, que dis-je ? Avec plaisir. Alors, attention, eh bien, c'est le charbon. Le charbon. Le charbon, voilà, oui. Et le gaz. Et le gaz, oui. Alors, regarde, hop, voilà, je les ai mis toutes les deux. Ici, nous avons le charbon et le gaz. Tout à fait. Alors, là aussi, vous pouviez gagner 5 points supplémentaires puisque le charbon et le gaz, on le sait bien, dans le nord de la France, on les trouve... Oui, dans les mines. Dans les mines. D'accord. Ah, ok, trop bien. Tout à fait. Il y avait des mineurs. Vous allez être profondément sous la terre et ils revenaient tout noir. Voilà. Surtout silicosés. Voilà, bon. Il y avait des dangers, forcément, mais ça nous a permis d'avoir du charbon. Après, j'ai trouvé de l'eau. Alors, avant ça, on va corriger la partie charbon et le gaz. Ah, vas-y. Tu vas trop vite, Benoît. Ah, zut. Oh là là, trop vite, trop vite, trop vite. Je suis plus lièvre que tortue. Oh, oh, oh. Je t'écoute. Alors, on transforme cette fois-ci le charbon et le gaz dans une centrale thermique. D'accord, ok. Plus nucléaire, mais thermique, cette fois-ci. À ce moment-là, comme on brûle le charbon et le gaz, on produit des gaz à effet de serre et du CO2. Donc, vous voyez la flèche qui va directement vers les déchets. On produit de l'énergie électrique, de l'électricité, qui permet d'alimenter, et bien on l'a vu juste avant, une voiture électrique, un train, un métro, un tramway ou un vélo à assistance électrique. Super. On peut y aller. On peut y aller maintenant. Allez, je passe la suivante. Attention, nous passons la vitesse suivante. Non, pas la vitesse suivante, mais la carte suivante. Avec de l'eau, voilà. Cette fois-ci, c'est l'eau. Alors, est-ce que c'est exactement l'eau qui est à l'origine ? Alors, l'eau telle qu'elle, non, parce que si elle ne bouge pas, elle ne crée pas d'énergie. Donc, c'est l'eau en mouvement ? Exactement. Quand on parle du vent, c'est le mouvement de l'air qui permet de fabriquer de l'énergie. Ici, c'est le mouvement de l'eau. Vous avez mis un petit piège. Je suis sûre que vous avez bien identifié que l'eau, c'est son mouvement qui va servir dans une centrale hydraulique, cette fois, à fabriquer à nouveau de l'électricité. Je crois qu'on peut même essayer de trouver de l'énergie dans la mer, puisqu'il y a les marées, ça ment, ça avance et ça recule. Tout à fait. Et donc, on va s'intéresser un petit peu plus sur le fonctionnement des centrales hydrauliques. En fait, l'eau qui est dans un lac d'altitude va passer dans des tuyaux et ils vont entraîner une turbine, un peu comme un moulin en fait. Et donc, c'est la rotation, le mouvement de la turbine qui va permettre de fabriquer l'électricité. D'accord. Pour les centrales thermiques et nucléaires, c'est un petit peu pareil. Ce n'est pas de l'eau qui fait tourner la turbine, mais cette fois-ci, c'est de la vapeur d'eau très chaude qui entraîne la turbine et fabrique de l'électricité. C'est très futé tout ça. Voilà. Donc, ici, on n'a pas de déchets produits directement par ce type de centrales ici. En revanche, c'est important de préciser qu'il peut y avoir un impact sur la biodiversité. Quand on modifie le cours d'une rivière, ça a des impacts sur les poissons, par exemple, qui ne peuvent plus remonter la rivière. Mais pour ça, il existe des passes à poissons. D'accord. Ah tiens, ok. Pour que les poissons puissent contourner ce type d'installation. Et en France, on en a beaucoup des centrales hydrauliques. Non. C'est bon pour toi, Benoît ? Oui, c'est bien. Tiens, je te rends ta carte de l'eau. Les poissons vont être ravis d'avoir cette petite pompe à poissons. Ici, après, j'ai des aliments. Eh oui ! Source d'énergie, les aliments. Quand on a un petit coup de pompe, quand on est fatigué, on peut se régénérer un petit peu son énergie avec les aliments. Tu nous expliques, Benoît, alors, qu'est-ce qui va transformer les aliments en énergie musculaire ? Eh bien, par exemple, si on mange du pain, ça va transformer, on va avoir du sucre et ça va nous donner de l'énergie. Bon, point trop de sucre, mais ça nous donne de l'énergie. Après, les vitamines. Et puis là, je sais que c'est tout à l'intérieur d'un organe que l'on appelle l'estomac. L'estomac, il est super celui-là, comme organe, il va permettre de transformer la nourriture en énergie. Tout à fait, cette énergie, elle nous sert après à pédaler, à marcher, à faire de la trottinette, mais ça produit forcément des déchets. La digestion, on les connaît bien. Les déchets de la digestion, en quatre lettres, voilà, à vous de trouver. Et d'ailleurs, c'est deux fois deux lettres identiques. Bon, c'est tout, vous allez trouver, c'est bien, c'est bien. Et voilà, bravo les enfants, j'ai arrêté de compter, mais je pense que vous avez été plus sérieux que nous et que vous savez désormais combien est-ce que vous avez de points. Alors dites-nous, quelle équipe a gagné ? Voilà, allez, on est un pas sûr de le savoir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada